Je croyais qu'on allait s'arrêter, mais non. Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de remercier Véronique Levieux de nous avoir transmis des chiffres très détaillés sur la situation des seigneurs à Paris. Mais ces chiffres nous démontrent l'importance des politiques que nous devons déployer dans les années à venir. En effet, s'il est une population qui augmente à Paris, ce sont bien les plus de 60 ans. Aujourd'hui, ils représentent 22% de la population et en 2030, à Paris, ils représenteront un tiers des Parisiens. Et ce chiffre doit être mis en corrélation avec la diminution constante des jeunes et des familles qui quittent massivement la capitale. Car oui, il faut nous réjouir d'avoir une ville riche de ces personnes âgées qui doivent trouver toute leur place. Mais attention, attention, car ce vieillissement de la population parisienne est inquiétant et doit nous interpeller pour les années à venir. C'est pour cela que nous avons régulièrement alerté à ce sujet, Madame la maire. Pour en revenir à votre schéma parisien, les axes proposés nous semblent tout à fait louables et allés dans le bon sens, mais leur déclinaison s'apparente beaucoup à un catalogue de mesures pléthoriques. Et je préfère, à titre personnel, me concentrer sur 10 mesures efficaces plutôt que sur 60 qui ne seront pas appliquées. Beaucoup de choses sont déjà faites à Paris pour les personnes âgées en matière d'accompagnement. Et je veux saluer l'action des CCAS dans nos arrondissements. Et pourtant, temps reste encore isolé, dépendant, exclu d'une ville trépidante où il ne fait pas toujours bon d'être vieux. Être âgée dans une ville, c'est surtout revoir ses priorités, c'est d'avoir à sa disposition de bons moyens de mobilité pour se déplacer. Je rappelle que le pass navigo de l'Île-de-France Mobilité est à moitié prix pour toutes les personnes de 62 ans sans activité et plus, sans activité professionnelle. À quoi s'ajoute le pass Paris Senior qui s'applique sous condition de revenu ? Mais la marche, la marche est le premier mode de déplacement des personnes âgées, qui est un véritable parcours du combattant, entre l'état dégradé de la chaussée, des trottoirs, des vélos, des trottinettes et autres objets roulants, les automobilistes post-crutipuleux vis-à-vis des piétons. Alors cette année, M. Jeanneté le rappelait, sur les 15 piétons décédés, 11 d'entre eux avaient plus de 60 ans. Ils représentent 43% des piétons gravement blessés. Un piéton de plus de 75 ans court un risque 4 fois plus élevé d'être tué qu'un piéton de 45-64 ans. Donc la sécurité des personnes âgées devrait être la priorité de ce schéma senior, alors qu'il propose peu de mesures concrètes. Notre groupe avait pourtant été porteur de nombreux vœux pour améliorer la sécurité des piétons à Paris, mais vœux qui ont toujours été rejetés par votre majorité. Cette vulnérabilité à laquelle sont confrontés les seniors dans l'espace public les pousse même à réduire leurs déplacements, renforçant leur isolement. L'isolement, voilà bien aussi un défi à relever à Paris, où la moitié des personnes de plus de 75 ans vivent seules. Toutes les études le démontrent, le lien social permet de bien vieillir. Le lien numérique, et c'est lui aussi imposé dans notre société, excluant violemment certaines personnes âgées des formalités de la vie quotidienne les plus élémentaires. Je veux parler de consulter son comptant en banque, de remplir des formulaires pour des renouvellements administratifs ou tout simplement pour sa ligne téléphonique. Tout cela devient un enfer pour nombre de personnes âgées qui préfèrent renoncer à ces démarches. Lutter contre l'isolement, c'est aussi avoir le réconfort d'un animal de compagnie auprès de soi lorsqu'on est dans un EHPAD. C'était l'objet de notre délibération proposée dans notre groupe l'année dernière, mais pour autant, aujourd'hui, rien n'a été fait par la mairie de Paris. Et puis, ce qui manque surtout, je trouve, à cette communication, c'est la création d'un guichet unique vers lequel chaque personne âgée peut s'adresser, quel que soit son problème. Car c'est bien là le problème, c'est l'accès à l'information. Oui, il existe des solutions bien souvent proposées à nos seniors, mais ils ne savent pas toujours à qui s'adresser. Un point unique de renseignement très compétent sur tous les sujets serait le meilleur service à rendre à nos aînés. Enfin, les seniors, ce n'est pas que la fragilité, c'est aussi une ressource précieuse d'énergie et de richesse pour notre ville. Je pense notamment à toute la silver économie qui doit être encouragée à Paris, mais qui n'est pas du tout évoquée dans cette communication. Bien vieillir, c'est faire ce que l'on faisait jeune, mais différemment. Bien vieillir, c'est rester connecté, autonome, intégré socialement. C'est aussi vivre dans un environnement sécurisé, accueillant, mais ça, c'est la politique que met en œuvre Madame Hidalgo et ça, ça dépasse largement le schéma saigné.